Les années 90, un virus de merde, la peur, la vie, la mort, le collectif, l'individu, les positifs, les négatifs, la violence, la tendresse, le peuple et l'Etat. Voici le contexte et tous les antagonismes du film dont nous allons parler aujourd'hui. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de 120 battements par minute, le film de Robin Campilo qui lui a permis de gagner le grand prix du jury au dernier Festival de Cannes. Vous le savez déjà tout sûrement parce que ma vidéo arrive avec une bonne semaine de retard mais le film traite du mouvement Act Up au début des années 90. Alors que l'épidémie du sida fait rage en France. Quoi qu'on en pense, 120 battements par minute c'est un film important. D'une part parce qu'il va réveiller les souvenirs de certains et d'autre part parce qu'il va ouvrir les yeux aux plus jeunes générations. Franchement le sida c'est pas marrant comme sujet. Un jour comme ça on a appris qu'on pouvait choper un truc mortel en baisant et honnêtement à l'époque on a parfois cru que ça allait être comme ça que la race humaine allait s'éteindre. Bon maintenant on le sait, le sida ça existe, on sait comment l'éviter et on a même l'impression qu'on peut vivre avec. Mais on oublie souvent que c'est vraiment une sale merde qui vous tue à petit feu. On oublie aussi qu'il y a moins de 30 ans on n'avait pas les médicaments de maintenant et que c'était vachement moins facile de vivre avec. Il y a eu beaucoup de morts à la fin des années 80, au début des années 90 avec le sida notamment chez les jeunes homosexuels. Il y a eu ceux qui ont eu de la chance et ceux qu'on en ont clairement moins eu. En plus à l'époque on n'en parlait pas tellement dans les médias, c'était pas comme maintenant, il y avait beaucoup moins de sources d'informations. On avait un peu l'impression que le sida c'était un truc de sale qui s'attraperait que chez les déviants et que si on était un bon catholique bien comme il faut, on était un petit peu immunisés quoi. C'est pour lutter contre la désinformation et pousser l'état à agir véritablement contre l'épidémie qui a été créé Act Up en 89. En gros c'était un groupe de malades, de séropositifs et de leur famille qui menaient donc des actions coup de poing on va dire pour qu'on parle dans les médias du sida, de l'épidémie et ce qu'il fallait vraiment faire pour s'en prémunir. Parce qu'à l'époque encore une fois pas de réseaux sociaux, pas de Facebook, pas de téléphone portable, pas d'internet, il y avait juste le JT, le Minitel et le Fax. Voilà pourquoi c'est un film important, pourquoi il faut le voir et de toute façon ça va vous foutre une claque. Je vais pas vous mentir, le film ne va pas plaire à tout le monde, il est très long, il fait 2h20 et c'est quand même énormément de discussions dans les amphithéâtres parce que le film veut aussi montrer la réalité d'une association, d'un collectif et c'est pas parce que tout le monde a la même maladie que tout le monde est d'accord et que tout le monde a envie d'en parler de la même façon. Ce film va passer beaucoup de temps à mettre en parallèle quelques antagonismes comme je disais avant. La force de la vie face au spectre de la mort, les réalités de l'individu face aux besoins du collectif, les séro-négatifs, les séro-positifs, la violence et la tendresse, les cris du peuple et les agissements du gouvernement. Et enfin aussi un des thèmes sous-jacents du film, l'activisme, peut-il être pacifique ? Vous avez 4h. Au début du film on va surtout se concentrer sur la réalité du groupe, du collectif, ce qu'il faut faire pour que ça marche et quelles actions ils mettent en place. Et à mesure que le film avance, on va donc partir du collectif pour arriver à l'individu une fois qu'on aura un peu rencontré quelques personnages, on va se concentrer sur l'histoire d'amour entre Sean et Nathan qui finalement prendra presque toute la place du film, de la moitié à la fin. Je vais pas m'étaler plus sur l'histoire d'amour entre Sean et Nathan, il faut voir le film. Encore une fois, le film est très bavard. Il va parfois falloir suivre de longues scènes de discussion qui parfois impliquent qu'on ait une petite culture parce que par exemple on va évoquer l'affaire du sang contaminé sans jamais vraiment vous expliquer de quoi il s'agit. Le film il a pas de vision didactique face au sida, c'est pas un documentaire, on va pas vous expliquer comment le virus marche dans le corps. Tout ce qu'il faut comprendre c'est que c'est une sale merde, voilà. On va avoir des gens qui parlent de la maladie sans jamais qu'on ait toutes les clés peut-être pour comprendre exactement de quoi il parle. Le film n'est absolument pas un documentaire sur le sida ou sur Act Up, par contre il a une visée hyper réaliste. Il veut vraiment vous montrer clairement ce qu'était l'ambiance dans les amphithéâtres à ce moment-là, lors des réunions hebdomadaires, il veut montrer ce que disaient vraiment les gens à d'autres gens qui savent déjà et qui vivent la même chose qu'eux. Il y a d'ailleurs un casting hyper réel dans le film, c'est quasiment que des inconnus ou des quasi-inconnus, le visage qu'on connaît le plus c'est celui d'Adèle Haenel et déjà il faut bien aimer les films français pour la connaître. Bon, moi j'adore cette actrice, je la trouve vraiment exceptionnelle. Comme dans tous ses films, elle arrive à faire passer quelque chose à travers son regard d'hyper fort, elle est hyper charismatique et on comprend tout de suite quel est le personnage qu'elle joue. Les autres personnages du film ressemblent clairement à des gens qu'on aurait pu croiser dans les amphithéâtres à l'époque, ils sont pas franchement glamour, ils sont un peu mal fagotés, ils ont les cheveux gras, voilà. Ils font vrai. Ça ancre encore plus le film dans le côté hyper réaliste que recherche vraiment Robin Campillo. Il faut dire que le film est beaucoup basé sur ses souvenirs parce qu'il était lui-même membre d'Act Up à l'époque et que même s'il se défend que le film soit vraiment autobiographique, lui il s'identifie pas forcément à un des personnages de son film on va dire, mais ce qui est sûr c'est que dans l'écriture c'est extrêmement basé sur ses souvenirs et sur ses ressentis de cette période de sa vie qui a dû être extrêmement importante, voilà, donc ça se ressent vraiment dans l'écriture et c'est ça qui donne clairement le côté hyper réel au film. On a vraiment l'impression d'être avec eux dans ses amphis, de les écouter parler comme si ça avait été filmé à l'époque finalement. Il n'y a pas de volonté de faire du sensas ou du trait didactique, c'est simplement une compilation d'événements très importants pour Act Up et d'événements importants aussi dans la vie de Sean et Nathan. Mais vous inquiétez pas, il y a pas mal de montages à alterner pour permettre de dynamiser un peu tout ça. Le film c'est véritablement une claque au ralenti qui accélère vers la fin. En gros ça monte crescendo pendant 1h45, on vous raconte énormément de choses sur le sida, vous vous demandez un peu parfois où le film va en venir, enfin il y a des moments un peu frustrants, on se dit bon bon d'accord il m'explique ça, il m'explique ça, il m'explique ça, mais comment je rends toutes les pièces du puzzle dans mon cadre ? Puis il y a le grand final qui est clairement très difficile à encaisser, il est vraiment très dur, il va vous foutre une de ses claques. On peut lui reprocher d'être parfois un peu pathos, c'est vrai qu'il est un peu tiré aux longueurs, mais là vous allez comprendre pourquoi ça fait 2h que vous êtes en train de regarder ce film sur le sida et vous comprenez pourquoi c'est nécessaire qu'à ce moment là ce soit douloureux pour tout le monde parce que ça doit vous rappeler que le sida c'est vraiment une sale merde. Et ensuite après ce final très difficile il y a encore une dernière scène, pour moi c'est clairement la meilleure scène du film, cette toute dernière scène, parce qu'elle va de nouveau se mettre en parallèle avec d'autres scènes du film et que vous allez enfin comprendre pourquoi elles sont là. 120 battements par minute c'est un des films les plus importants de l'année et il faut aller le voir. C'est un film particulier entre scènes très poétiques et moments plus réfléchis. C'est un film français très bavard comme on peut les détester, mais ce qui est sûr c'est que vous allez vous prendre une claque, vous allez sortir de là et vous allez réfléchir sur votre vie, sur ce que vous faites et sur l'importance de la santé. Ça va pas vous laisser indifférent, c'est impossible. C'est vraiment comme la vie, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, des fois il y a des trucs utiles et puis d'autres pas, des fois c'est décousu, on a l'impression que ça avance pas et finalement tout fera sens à la fin. Ça vous laisse aussi un goût d'injustice face à ce virus de merde. En gros faut se farcir quelques scènes un peu trop longues mais ô combien réelles et le message que porte ce film, ce qu'il va vous apporter à vous est vraiment ce qu'il y a de plus important. Vous allez découvrir un acteur particulièrement touchant, vous allez découvrir un groupe de personnes dont on soupçonne parfois pas l'existence parce qu'on a oublié, parce qu'on en parlait qu'à l'époque et qu'on en parle plus maintenant, parce que le sida fait maintenant partie de la vie alors qu'avant ça faisait surtout partie de la mort. Voilà, vous avez mon avis sur 120 battements par minute, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à me rejoindre sur Twitter et sur Facebook où je me suis engagée à poster beaucoup plus. Désormais je vous pose quelques petites questions, on peut débattre ensemble des films. J'ai aussi un compte Vodcaster si jamais vous en avez un. Je vous invite à lire aussi les critiques que j'écris parce qu'il n'y a pas que les vidéos. Donc vous trouverez le lien vers le blog dans la barre d'infos. Et sur ce je vous dis à très vite pour un nouveau film. Sous-titrage ST' 501